Bienvenue dans l'émission où je vous donne la parole pour décrypter ensemble l'actualité de vos célébrités préférées. Moi je travaille pour Star 24. Oui, je vois ça. Nous allons aborder ensemble vos goûts. Avec quelle actrice t'aimerais monter le tapis rouge ? Avec vous. Avec moi ? Oui. Vos stars préférées. Bah Kenny West c'est pas beau, je suis désolée. Vos émissions préférées. Benjamin Castaldi arrive sur Energy 12. Bah non, je veux pas. Vos déceptions. C'est le public français, il faut les écouter. Exactement. Tout, tout, tout sera abordé. Voilà la jeunesse française préfère les films américains qui est une française. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise moi ? C'est parti. Animateur, producteur, DJ, humoriste, Sébastien Coet qui avait fait son retour sur Energy 12 en septembre 2014 avec le jeu Chéri, t'es le meilleur, quitte encore une fois la chaîne. Après Mathieu Delormeau, c'est Coet qui est visé. D'après nos confrères OZAP, l'animateur serait rayé de la grille des programmes de Energy 12 dès la rentrée prochaine. Ces émissions pleines d'humour et de rebondissements, telles que la méthode Coet sur TF1 ou Savas Coet sur Energy 12 et bien d'autres encore, auront marqué plusieurs générations. Mais vous, chers téléspectateurs, que pensez-vous de Coet ? Est-il encore un animateur que vous souhaitez voir sur vos écrans ? Je suis venue vous tendre le micro de Star 24, tout de suite, je vous donne la parole. Ça va Squeet, tout ça, vous connaissez l'animateur ? Il va démissionner ou il va être bien ? Oui, Coet, il quitte Energy 12. Je suis déçue, je l'aimais bien. Oui, je l'aime bien, je regarde souvent, je regarde souvent. Ça va Squeet, tout ça ? Oui, je regarde souvent. T'es un peu triste qu'il quitte Energy 12 ? Oui, parce qu'il était drôle et tout, c'était bien, la radio et tout, mais c'est dommage. Tu l'écoutes des fois à la radio ? Oui. Bah, je l'écoute à la radio parfois, mais après sur Energy 12. Et toi, tu l'écoutes plus à la radio que tu le regardes à la télé ? Oui. Et les tests de ton mec, je trouve que c'est n'importe quoi, parce que la plupart des gens, c'est des petites de 14 ans, et je trouve que maintenant, ça te tient du n'importe quoi. J'écoute d'autres radios, maintenant c'est trop la même chose. L'énergie, c'est du recyclage. Ah ouais ? Oui, non. Et c'est pour ça qu'il quitte Energy 12 ? Ouais, bah tant mieux, je pense. Il faut redonner une nouvelle jeunesse, parce que Coet, ça tient. Tu penses qu'il est plus tendance ? Ah non, plus du tout Coet, non. Et même le truc qu'il fait sur Energy 12, c'est... Faut arrêter. C'est pas drôle, je trouve. C'est plus drôle. Bon, bah ça, c'est fait. Moi, je l'aimais bien, c'était un peu pour lui que je regardais ça des fois. Je regardais vraiment parce qu'il était... Il faisait bouger la télé, je trouve. Vraiment. Pour toi, c'est vraiment l'inimateur qui a sa place. Ouais, il est tendance, vraiment. Il faut rester, Coet, qu'est-ce que tu fais ? Je trouve en bas. Oui, reste ! Reviens, reviens, Coet. Il n'est pas encore parti ? Ah, bah non ! Ah, il est bien comme animateur ? Ouais, super bien. Faut qu'il continue, même vieux. Ok, tu penses qu'il est trop vieux ? Ah, c'est pour ça qu'il quitte Energy 12, il est KO ? L'énergie, parce qu'il pense ce qu'il dit, mais des fois, il n'arrive pas à tout dire en pensant. Ah ! En parlant en même temps, ouais. Bien, bien, bien ! Et alors, qu'est-ce que tu penses de Coet ? Il n'y a pas d'avis. Ah, il n'y a pas d'avis sans Coet. Tu sais que Coet va quitter Energy 12 ? Non, je ne savais pas, ça. Tu l'aimes bien, cet animateur ? Oui, je l'adore, c'est le meilleur, quand même. Ah, tu trouves que c'est le meilleur ? On va souvent le voir à ses émissions sur NRJ, et on l'adore. Je regarde Energy 12, mais pas l'émission de Coet. Enfin, j'ai déjà regardé, mais... Tu n'aimes pas ? Coet, non, je n'aime pas. Il quitte Energy 12. Ah bon ? C'est fini, là ? Vous connaissez Coet ? Ouais, bon, je ne suis pas grand fan, mais je ne suis pas... Tu n'es pas grand fan ? Non, je ne suis pas un grand fan de Coet, non. Triste ? Un petit peu, mais bon, il faut savoir laisser sa place, ça aussi. Il prend sa retraite. Oh bah, il n'est pas si vieux. Je ne sais pas, moi, je ne regarde pas trop ses émissions sur Energy 12, mais Coet, c'est un peu... Enfin, c'est l'emblème d'Energie 12, donc ça fait un peu... Ouais, ouais, j'aime bien, ça va, ouais. Tu regardes Coet à la télé ? Ouais, bon... Non, mais non, pas vraiment. Ce n'est pas ton animateur que tu kiffes le plus ? Non, pas du tout, je ne le kiffe pas du tout. Non, mais en fait, ses blagues, elles sont un peu... Enfin, je ne sais pas... Ouais, ce n'est pas drôle. En fait, c'est drôle pour certains, mais... Ce n'est pas pour nous, les filles, j'ai bien compris. Les émissions de Coet, tu ne les suis pas vraiment ? Non, pas vraiment. Parce qu'il quitte Energy 12, là. Toi, ça ne va pas trop de tristes, apparemment. Bon, ouais. Tu aimes cet animateur ? Il est un peu lourd, on va dire. Il est marrant à petite dose. Il est marrant à petite dose ? Parce que là, il quitte Energy 12, donc ça te fait plaisir, là. Ouais, tant mieux. En plus, il vieillit, au revoir. Ah, donc les vieux, on ne les met plus à la télé, quoi. Exactement. On les met où, les vieux, là ? Bah, je ne sais pas, il trouve un autre métier. Il a fait ça toute sa vie. Bah, il reste à la radio tant qu'on ne voit pas ça. C'est bon. Ah, d'accord, donc les vieux à la radio. Exactement. D'accord, bien, bien, bien. Non, je pense que c'est terminé, pourquoi ? Alors, c'est terminé pour quoi, à ton avis ? Parce qu'il n'est plus dans le coup. Qu'est-ce qui fait qu'il n'est plus dans le coup ? Bah, il est... Physiquement, intellectuellement ? Non, non, pas physiquement, non, physiquement, il est bien dans le coup. Il a un potentiel comique physique. Après, au niveau des blagues, il n'est pas exceptionnel, quoi. Il faut dire ce qu'il y a. Non, mais oui, je pense que le bien est derrière lui. Soyons honnêtes, hein. Vous nous exprimez vos pensées les plus sincères et nous apprécions beaucoup. Retrouvez-moi dans quelques minutes pour une prochaine émission où je vous donne la parole. Sous-titrage Société Radio-Canada